Et bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours en vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour l'actualité spéciale. Aujourd'hui, on va parler virologie et plus particulièrement des coronavirus en vue de l'actualité de ces dernières semaines. Alors, pour ce cours, je vous ai préparé un plan. Donc, on verra en grand 1 qui sont les coronavirus, on verra qu'est-ce que c'est, etc. Ensuite, on verra le cycle infectieux, comment il se développe dans l'organisme. Et ensuite, on verra les maladies, les traitements, les autres, comment ça se passe de manière générale. Ce cours est de manière très simple, très synthétique. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, je vous invite à le mettre dans les commentaires et on traitera ça ensemble. Alors, tout d'abord, on va parler de qui sont les coronavirus. Alors, tout d'abord, les coronavirus. On parle beaucoup du coronavirus de Chine. Mais il faut savoir que les coronavirus sont une famille de virus et on en compte plusieurs. Donc, les coronavirus sont des virus sphériques enveloppés. Il existe des virus nus et des virus enveloppés. C'est-à-dire qu'ils possèdent une enveloppe de protection. Ils mesurent entre 60 à 200 nanomètres de diamètre. Donc, organismes microscopiques. Ils ont une structure hypothétique avec une nucléocapside hélicoïdale à l'intérieur d'une capsie de structure icosaïdrique, elle-même entourée d'une enveloppe membranaire. Ça peut paraître barbare, on verra un schéma juste après, pour vous expliquer. Et le nom coronavirus provient de l'aspect en couronne des spicules formés par la protéine S à la surface de l'enveloppe virale. Alors, pour que vous compreniez mieux, voici une représentation schématique d'une particule virale. Donc, l'enveloppe est formée de protéines S, qu'on appelle Spike. Donc, c'est un noté S sur le schéma, donc c'est une petite particule rose. D'où le nom coronavirus en forme de couronne. M et M' sont les membranes. Donc, ici, ici. Et E présente l'enveloppe en bleu. La nucléocapside est notée Nc. Elle est formée par l'ARN génomique associée à la protéine N. Protéine N, en tout petit, en bleu sur le schéma. Protéine N dans la nucléocapside. Elle est écoïdale, donc en forme d'hélicie, l'écoïdale. Donc, associée à la protéine et contenue dans la capside. La capside, c'est ça. Vous la venez sur le schéma, capside. Elle m'est entourée d'une enveloppe. Nous avons vu, l'enveloppe. Donc, ça, c'est le schéma de la structure. Donc, comment est organisé les coronavirus. Donc, les coronavirus ont un génome avec un ADN linéaire simple brun, non segmenté, de polarité positive. Les coronavirus sont subdivisés en trois groupes sur les bases des propriétés antigéniques et des homologues de séquences. Donc, nous avons trois groupes. Le groupe 1, qui regroupe le coronavirus humain 229E. Porcin, Félin et Canin. Nous avons le groupe 2, le coronavirus humain OC43, le bovin, Murin, Porcin et Dorat. Et nous avons le coronavirus. Le groupe 3, coronavirus aviaire, IBV et TCV. A savoir que le coronavirus du SRAS, qui a causé une grosse épidémie, est considéré comme un groupe à part entière. On y reviendra un peu plus avant. Donc, la plus grosse partie, c'est le cycle infectieux. Ce qui va nous intéresser majoritairement. Donc, voici un schéma du cycle infectieux des coronavirus connus. Donc, le virus se réplique dans le cytoplasme des cellules infectées. Le génome VINRAN pénètre dans le cytoplasme par endocytose ou et fusion membranaire. Donc, par endocytose, c'est-à-dire que le virus, la particule infectieuse, va venir se coller à la membrane. Et par endocytose ou fusion membranaire, ça va permettre la rentrée du virus dans la cellule qui va être infectée. A partir de l'ARN génomique, une polymérase est traduite, qui synthétise par un mécanisme encore mal connu, un brin d'ARN de polarité négative. L'ARN génomique, par traduction, va produire un brin d'ARN de polarité négative. Celui-ci servira de matrice pour la production d'ARN messager, codant pour les différentes protéines de capsines. Et d'ARN génomique, qui sont ensuite encapsidées. Les particules virales sont transportées et reléguées à la surface des cellules via l'appareil de Golgi. Vous voyez ici. Vous avez donc... Voilà, par traduction, l'ARN génomique négatif. Ça servira de plein de production. Production de nucléocapsides, protéines. Dans l'appareil de Golgi, ça va être rejeté. L'ensemble de ces processus de réplication virale a lieu dans le cytoplasme. Ici, on est dans la partie bleue, on est dans le cytoplasme de la cellule. Après interaction des protéines S avec des récepteurs cellulaires et fusion membrenière. L'ARN génomique viral a introduit dans le cytoplasme de naissance, par traduction, la réplicase, qui porte l'activité polymérase. La polymérase permet la production d'ARN génomique et d'ARN messager codant pour les différentes protéines structurelles du coronavirus. L'ARN génomique s'associe à la protéine N pour former la nucléocapside. Voilà, nucléocapside. Les parties fulgurales sont assemblées et excrétées de la cellule via le réticulum endoplasmique rugueux, noté RER. Et dans l'appareil de Golgi, la séquence 5' Leather, à l'extrémité 5' ZN, est représentée en rouge AAA, polyadénylisation. Donc voilà, cycle infectieux des coronavirus connus. Maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse peut-être le plus, maladies, ôtes et traitements. Alors, ce sont des virus qu'on a notamment connus de graves épidémies, du SRAS et du MERS. Donc, virus animal, chauve-souris, pour le SRAS, dromadaire, ou chameau, du lait de chameau, dromadaire, pour le MERS, en Moyen-Orient. Pour le coronavirus, NCOV, 2019, donc celui de Wuhan, on ne sait pas encore actuellement l'hôte originaire du virus, même si ça se ressemble plutôt à une chauve-souris, mais on pense à une chauve-souris et un serpent, encore indéterminé. En tout cas, virus animal. C'est un virus responsable d'infections respiratoires chez l'homme, donc tels que des pneumonies, des bronchites, etc. Donc ça, c'est des coronavirus qui ne sont pas potentiellement dangereux pour l'homme. Ils ont une durée de vie d'incubation de 14 jours, c'est-à-dire qu'on peut être infecté d'environ 14 jours. On peut être infecté par le virus. Le virus va infecter nos cellules et on va remettre environ entre 10 et 14 jours pour développer les premiers symptômes. A savoir que, pour l'instant, on ne sait pas encore si on peut transmettre le virus, même si on n'a pas de symptômes, ou si on ne peut pas tant qu'on n'a pas de symptômes. Les symptômes du coronavirus, notamment NCOV 2019, mais aussi des autres coronavirus, sont des symptômes liés à la grippe. Donc c'est pour ça que c'est très important de se faire vacciner par la grippe, comme ça, ça écarte cette possibilité déjà. Donc, les symptômes, en clair, toux, fièvre, courbatures, retenez ça. Il peut y avoir des frissons, des sueurs, des gènes respiratoires. Donc voilà, la transmission s'effectue par voie aérienne, par sécrétion ou d'objets contaminés, toux, rhume, éternuement. Donc durée d'incubation, 7 jours, de 2 à 14 jours. Prévention, alors, les préventions, bien sûr. Un port de masque, donc il y a deux types de masques. Le masque de canard, donc le masque de canard lui permet de ne pas attraper les maladies. Tandis que le masque de chirurgien, que l'on voit beaucoup, permet lui de ne pas transmettre les maladies, s'ils nous sommes contaminés. En aucun cas, il ne protège des maladies infectieuses. Surtout bien se laver les mains. Très essentiel, même dans la vie de tous les jours, ça permet d'éviter d'autres maladies. Et éternuer ou tousser dans son coude et pas à l'air libre, pour éviter de contaminer l'air ambiante. Si vous pensez présenter des symptômes que l'on a vus tout à l'heure, il est important de ne pas se rendre aux urgences ou chez un médecin pour éviter de transmettre le virus dans une salle d'attente. Surtout, vous restez chez vous et vous contactez le SAMU ou les pompiers qui prendront le nécessaire. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo d'actualité sur les coronavirus. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Dylan. Les cours en vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501